La maîtresse d'école de Miffy était une très gentille personne. Et tous les enfants l'aimaient beaucoup. Quand ils apprirent que c'était bientôt son anniversaire, ils se mirent à réfléchir sur ce qu'ils pouvaient lui offrir. Miffy et ses camarades en parlèrent dans la cour de récréation. « Si on lui cousait une nouvelle robe ! » suggéra Agathe. « Quoi ? C'est beaucoup trop difficile à faire ! » dit Guillemette. « On ne connaît pas sa taille ! » « Que diriez-vous de lui offrir une grande boîte de friandises ? » « J'aime bien les bonbons, moi ! » dit Mélanie. « Je crois qu'elle aimerait mieux une énorme crème glacée ! » dit Agathe. « Tais la nourriture, c'est une bonne idée ! » dit Miffy. « Je crois que notre maîtresse aime bien les bons petits plats. Et si on transformait notre classe en restaurant seulement pour elle ? » « Oh oui ! » dit Mélanie. « Quelques-unes d'entre nous pourraient faire la cuisine et les autres seraient les serveuses. » « Et quels plats devrons-nous cuisiner ? » demanda Guillemette. « Que diriez-vous d'une bonne soupe de carottes ? » dit Miffy. « Ma maman m'aiderait sûrement à faire une bonne soupe de carottes ! » « Elles se mirent très vite d'accord sur ce que chacune devait faire. » « Miffy et sa maman furent très occupées. » « À couper les carottes et les faire mijoter. » « Elles firent une grande marmite de délicieuses soupes de carottes. » « Les autres petites filles cousirent les tabliers et les toques des cuisinières. » « Elles décorèrent la vaisselle de table. » « Elles composèrent le menu du restaurant et le colorièrent. » « Elles voulaient que le bureau de la maîtresse ressemble à une vraie table de restaurant. » « Quand le jour anniversaire de la maîtresse arriva, toutes les fillettes chuchotaient et gloussaient gaiement. » « Leur maîtresse se demanda ce qui se passait dans sa classe. » « Alors, toutes ensemble, les petites filles chantèrent. » « Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, maîtresse ! Joyeux anniversaire ! » Ce fut une très grande surprise pour la maîtresse. « Que c'est gentil à vous toutes de vous en être souvenu ! » dit-elle. Elle était vraiment très heureuse. « Nous avons une autre surprise pour vous ! » dit Mélanie. « C'est vrai ! Nous allons vous offrir un dîner d'anniversaire comme au restaurant, ici même, dans notre classe ! » dit Miffy. Elles mirent une belle nappe blanche sur le bureau de la maîtresse. Un bougeoir, une carte du menu et aussi de la vaisselle décorée. Un verre à eau, un couteau, une fourchette et une cuillère. « Merci beaucoup, les enfants ! » dit la maîtresse. « Voilà un restaurant vraiment très original ! » « Et j'apprécie beaucoup votre idée ! » Elle regarda avec tendresse toutes ses élèves. Mais elle se sentit un peu triste de voir toutes ses petites filles se tenir debout, la regardant manger. Alors elle dit... « Je crois que je serais encore beaucoup plus heureuse si les cuisinières et les serveuses se joignaient à moi ! » « En réunissant vos pupitres, nous pourrions tous nous asseoir à la même table. » « Et je suis sûre qu'il y aura assez de cette bonne soupe aux carottes pour tout le monde ! » La maîtresse alla chercher des bols et des cuillères à la cantine de l'école. Et toutes ensemble partagèrent un succulent repas. Chacune put déguster son bol de soupe aux carottes. Ce fut le plus grandiose anniversaire qui se soit passé dans leur classe ! À l'école de Miffy, les enfants apprenaient ce qu'était la nature. La maîtresse leur dit... « La nature, ce sont de grandes choses comme les arbres ou les montagnes. Ça peut aussi être de petites choses que vous pouvez trouver partout, même dans votre jardin. Demain, chacun de vous devra apporter en classe quelque chose de la nature. Les enfants étaient tout émoustillés et commencèrent à s'interroger sur ce qu'ils allaient pouvoir trouver. Quand Miffy arriva chez elle, Papa Pompon était dans le jardin. « Papa ! » dit-elle. « Notre maîtresse veut qu'on apporte demain en classe quelque chose de la nature. Qu'est-ce que tu penses que je peux apporter ? » « Eh bien, Miffy, regarde un peu autour de toi. Ici même, dans notre jardin, la nature est partout autour de nous. » Alors Miffy regarda. Elle vit une éclatante pomme rouge. Elle vit des oiseaux volant dans le ciel. Elle vit un petit ver de terre rampant hors du sol. Elle vit aussi de très jolies pierres. Et aussi, bien sûr, beaucoup de fleurs un peu partout. Elle ne savait pas ce qu'elle devait choisir. Son papa lui dit. « Demain matin, tu pourrais prendre une de ces belles pommes rouges. Après l'avoir montrée à toute la classe, tu pourras la manger au déjeuner. » Miffy pensa que c'était une très bonne idée. Le lendemain matin, elle alla dans le jardin. Et au moment où elle allait cueillir une pomme, un magnifique papillon se posa sur son bras. « J'ai trouvé ! » chuchota Miffy. « C'est ce merveilleux papillon que je vais rapporter en classe. » Elle marcha doucement et lentement en direction de l'école, faisant très attention à ne pas effrayer le papillon. « Hé, salut Snuffy ! » murmura Miffy. « Tu peux marcher à côté de moi, mais tu dois rester très calme. » Snuffy remua joyeusement la queue et aboya un petit peu. Mais alors, le papillon s'envola. Miffy était très triste. Toutes ses camarades de classe avaient apporté des choses intéressantes. Mélanie avait trouvé un nid d'oiseau vide. Guillemette apporta quelques feuilles de toutes les couleurs. Agathe avait une magnifique pierre. Chacune avait apporté un élément de la nature. Mais Miffy, elle, n'avait rien du tout. C'est alors que Snuffy, qui attendait dehors, aboya joyeusement. Ce qui donne une idée à Miffy. Elle leva la main. « Excusez-moi, maîtresse ! » dit-elle. « Moi aussi j'ai apporté quelque chose, mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse entrer ici. » « Elle, dit la maîtresse, as-tu une amie qui attend dehors ? » « Oh oui ! » dit Miffy. « C'est ma meilleure amie, Snuffy ! » « Est-ce qu'un chien fait aussi partie de la nature ? » Toutes ses camarades se mirent à rire. Et sa maîtresse aussi. « Mais bien sûr, Miffy ! » dit-elle. « Tu as raison. Snuffy est un adorable petit chien. Et c'est même un élément important de la nature. Va vite la chercher ! » Un matin, Miffy fut réveillé par sa maman qui lui chuchota. « Miffy, lève-toi ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton papa. Et j'aimerais lui faire un gâteau au chocolat. » « Oh ! Formidable ! » dit Miffy. « Papa adore le gâteau au chocolat. Et moi aussi ! » « Je peux t'aider à le faire, maman ? Et je pourrais licher la cuillère ? » « Oui, 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 Miffy chérie ! » dit sa maman. Mais il y a un problème. Je n'ai pas de chocolat, pas assez de beurre et plus de farine. Peux-tu aller chez Tante Alice, lui en demander ? » « Volontiers, maman. Tante Alice fait très souvent du gâteau au chocolat. Elle aura sûrement tout ça. » Maman Pompon donna un panier à Miffy et dit « Dois-je t'écrire une liste pour ne rien oublier ? » « Je peux très bien m'en rappeler sans liste. » « Chocolat, du beurre et... » « De la farine ! » dit sa maman. « C'est ça, farine ! » dit Miffy. « J'allais le dire, farine ! » « Très bien, Miffy, tu peux y aller ! » dit sa maman. « Mais rappelle-toi ! » « Pas de farine, pas de gâteau ! » Miffy prit son panier et se répétait. « Chocolat, beurre, farine ! » « Chocolat, beurre, farine ! » Sur son chemin, Miffy rencontra Colette, qui portait aussi un panier. « Bonjour, Miffy ! » dit Colette. « Où tu vas comme ça ? » « Chocolat, beurre, farine ! » dit Miffy. « Toi, tu essayes de ne pas oublier quelque chose d'important ! » dit Colette. « Moi aussi, je vais au magasin faire des courses. Et je dois me rappeler d'acheter de la vanille, de la crème et de la farine. « Et moi, je vais chez ma tante Alice pour lui empointer du chocolat, de la crème et de la farine ! » dit Miffy. « C'est très bien d'avoir une bonne mémoire ! » dit Colette. « Vanille, crème, farine ! » « Vanille, crème, farine ! » Arriva Barbara. « Salut, Miffy ! » dit Barbara. « Je reviens du magasin où j'ai acheté des pommes de terre, du lait et du sucre ! » « C'est intéressant ! » dit Miffy. « Moi, je dois aller chez ma tante Alice pour lui emprunter de la vanille, de la crème et du sucre ! » « Vanille, crème, sucre ! » « Vanille, crème, sucre ! » « De la vanille, de la crème et du sucre ! » « Merci beaucoup, tante Alice ! » dit Miffy. « Et voilà ! » dit Miffy. « Il y a la vanille, la crème et le sucre ! » « Tu vois, je me suis souvenu de tout ! » Sa maman eut un sourire. « Tu es sûre que tu t'es rappelé de tout ? » « Où est le chocolat ? » « Où est le beurre ? » « Où est la farine ? » « Oh non ! » dit Miffy. « Je suis vraiment désolée, j'ai tout mélangé ! » « Par ma faute, il n'y aura pas de gâteau d'anniversaire au chocolat pour papa ! » « Ne pleure pas, Miffy chérie ! » dit sa maman. « Avec de la vanille, de la crème et du sucre, je peux faire une délicieuse crème glacée d'anniversaire ! » Ce soir-là, quand ils furent réunis pour le dîner d'anniversaire, papa Pompon dit… « Cette crème glacée à la vanille est succulente ! » « Quelle excellente idée ! » Maman Pompon fit un clin d'œil à Miffy et ils savourèrent avec plaisir ce dessert d'anniversaire. » Par un beau jour d'automne, Miffy se rendait chez ses amis Boris et Barbara. Tout en marchant, elle remarqua par terre de belles feuilles jaunes, brunes et rouges. « Comme elles sont belles ! » pensa-t-elle. « J'aimerais bien les mettre sous cadre et les accrocher au mur ! » Miffy se mit à ramasser les plus belles d'entre elles. Le temps d'arriver chez Boris et Barbara, elle en avait un plein panier. « Bonjour Boris ! Bonjour Barbara ! Regardez ce que j'ai dans mon panier ! Des feuilles d'automne de toutes les couleurs ! » Elle les étala délicatement sur la table de la cuisine. « Est-ce que tu veux bien m'aider à fabriquer des cadres, Boris ? » « Bien sûr que je vais t'aider, Miffy ! » dit Boris. « Ça fera de très jolis cadeaux ! » Ils se rendirent dans l'atelier de Boris et choisirent de jolies baguettes de bois pour faire les cadres. Tandis qu'ils étaient occupés, un courant d'air traversa la maison. « Oh non ! » dit Miffy. « Où sont passées mes feuilles ? » « C'est bizarre ! » dit Barbara. « Mais regarde, Miffy, nous avons encore six feuilles ! » « Une, deux, trois, quatre, cinq, six ! » « Il y en a bien assez ! » dit Barbara. « Retournons dans l'atelier et finissons les cadres. » « Qu'un oiseau entra dans la cuisine et s'empara d'une feuille. » « Ça alors ! » dit Barbara. « Il y avait six feuilles sur cette table et maintenant il n'en reste que cinq ! » Boris ferma rapidement la fenêtre. « Pas question de perdre encore une seule de ces feuilles ! » « J'ai fait cinq cadres ! » « Donc nous avons besoin de cinq feuilles ! » « Eh bien ! » dit Miffy. « Je crois que nous en avons assez ! » Ils disposèrent les cinq feuilles dans les cinq cadres. « Comme ils sont jolis ! » dit Miffy. « Vous méritez d'en avoir un ! » « Merci Miffy ! » dit Boris. Et il accrocha au mur la feuille encadrée. « Il te reste encore quatre cadres à offrir, Miffy ! » Ces quatre cadres bien enveloppés dans un sac, Miffy retourna chez elle. À l'orée de la forêt, elle rencontra Colette. « Bonjour Miffy ! » dit Colette. « Qu'est-ce que tu portes ? » « J'ai trouvé de très belles feuilles dans la forêt. » « Et Boris a fabriqué cinq cadres pour les exposer. » « Je leur en ai donné un, et il m'en reste quatre. » « Tu voudrais en avoir un ? » « Oh oui, avec plaisir ! » dit Colette. « Est-ce que je peux avoir la feuille rouge ? » « Mais bien sûr Colette ! » dit Miffy. « Si tu choisis celui-là, il m'en restera encore trois autres. » « Merci beaucoup Miffy ! » dit Colette. « Il est joli comme tout ! » En arrivant chez elle, elle dit. « Regarde papa ! Regarde maman ! J'ai trouvé de jolies feuilles dans la forêt, et Boris a construit des cadres pour les exposer. Je veux vous en offrir un à chacun de vous. » Son papa et sa maman furent ravis, et ils suspendirent les deux cadres au mur. Il restait un cadre dans les mains de Miffy. « Je sais où je vais suspendre celui-ci ! » dit Miffy. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent à la plage. Miffy et son papa tiraient le petit chariot de Miffy. Mais le vent soufflait si fort qu'ils avaient beaucoup de difficultés à le déplacer. Miffy était fatiguée de tous ses efforts. Alors elle dit. « Papa, c'est pas une bonne place ici pour notre tante ? » « Si tu veux ! » dit papa Pompon. Mais le vent souffle si fort que ce sera difficile de la monter. Ils firent de gros efforts, mais bientôt la tante fut montée. Ils mirent toutes leurs affaires à l'intérieur pour les protéger du vent. « Quel travail ! » dit Miffy. « Mais c'est très confortable à l'intérieur ! » « C'est exact ! » dit papa Pompon. « Je crois que nous avons bien mérité quelques biscuits. Mais nous devrons les manger très vite avant que tout ne soit recouvert de sable. » Une fois les biscuits avalés, Miffy et son papa décidèrent de jouer au ballon. Mais le vent était encore trop fort. « Oh non ! » s'écria Miffy. « Mon ballon va rouler dans l'eau ! » Mais papa Pompon réussit à arrêter le ballon juste à temps. « Il y a beaucoup trop de vent pour jouer au ballon ! » dit-il. « Mais je crois que j'ai une idée ! » « Ce vent est parfait pour une belle démonstration de cerf-volant ! » Miffy entra dans la tente et en ressortit avec son magnifique cerf-volant. « On y va Miffy ! » dit son papa. « Je vais tenir le cerf-volant le plus haut possible et toi tu tiendras la ficelle. » « Quand le vent soufflera, je le lâcherai. » « Et si tu tiens bien la ficelle, le cerf-volant montera et dansera dans les airs. » Un fort coup de vent souffla. Et papa Pompon dut lâcher le cerf-volant qui s'éleva très haut dans le ciel. La couleur rouge du cerf-volant se détachait sur le fond bleu du ciel. La force du vent faisait danser le cerf-volant de-ci, de-là, dans tous les sens, là-haut dans le ciel. La petite Miffy avait du mal à retenir la ficelle. Elle avait peur que le vent ne la soulève de terre et l'emporte dans les airs. « Tiens-la bien fort, Miffy ! » dit son papa. « Je viens t'aider. » Mais c'était trop tard. Le cerf-volant heurta le sol si violemment qu'il se brisa et se déchira. « Oh non ! » sanglota Miffy. « Mon joli cerf-volant est en morceaux. » Papa Pompon lui dit. « Ne pleure pas, Miffy. Le vent est beaucoup trop fort aujourd'hui sur la plage. Il vaut mieux rentrer à la maison. » Ils replièrent soigneusement leur tente et remirent toutes leurs affaires dans la voiture. Miffy tenait son cerf-volant cassé sur ses genoux. Elle ne pleurait plus, mais elle était très triste. Maman Pompon leur servit une bonne soupe de légumes. Puis Miffy alla se coucher. Cette aventure à la plage l'avait beaucoup fatiguée. Sa maman demanda à Papa Pompon. « Penses-tu pouvoir réparer son cerf-volant ? » « Je vais essayer. » dit Papa Pompon. En se réveillant le lendemain matin, Miffy cligna des yeux d'étonnement. Là, sur son lit, il y avait son cerf-volant rouge. Aussi beau qu'avant. « Mon papa est formidable et très habile ! » Mais mon papa dis-tu sendo bon parti ! » « Mon papa m'aéréter ! »